Goumets sucrés Goumets sucrés Bonsoir chers tels explicateurs, je suis la seule heure de Toulople. Bienvenue à l'émission Goumets sucrés. Je vous ai toujours dit avec l'émission Goumets sucrés, ce que vous avez vu qu'aujourd'hui je suis seule ce soir, c'est pour profiter pour vous donner aussi des conseils. Une mère doit souvent donner des conseils à ses enfants. Il n'a pas forcément besoin que je sois avec les invités aujourd'hui. J'ai décidé de venir toute seule aujourd'hui pour vous parler. Donc je vais commencer pour dire, écoutez-moi attentivement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les doigts ne se ressemblent pas. Si tu as ta soeur qui est mariée, fais-toi très contente. Mais si tu as une amie qui est mariée aussi, fais-toi très contente. Parce que la jalousie, la haine, ça ne sert à rien. Et dans le foyer souvent, vous voyez les deux couples pourrirent comme ça, ils font des histoires, ils cassent tout, mais ils ne cherchent même pas à rentrer. Si ce n'est pas du Messie, ce n'est pas normal. Parce qu'un homme doit comprendre aussi pourquoi il doit connaître sa femme. Parce que le débit c'est très important. Il faut connaître ta femme. Il y en a qui ne connaissent même pas les femmes. Quand il y a des petits trucs à les inviter, c'est là qu'il cherche à honorer sa femme. Ce n'est pas bon. Et la femme aussi, quand elle voit que le monsieur a de la visite, c'est là qu'elle cherche à montrer que c'est elle qui est la femme de la maison. Non, aussi, ce n'est pas bon. Respectez-vous. Les hommes, il y a des temps, souvent, tu peux prendre ta femme. Ma femme, ce soir, on va à la plage, ou bien on va dans un restaurant, on va se distraire. Ce n'est pas forcément, c'est toi non seulement qui te promènes jusqu'en... Et puis tu rentres. C'est une femme, c'est ta soeur. Bien vrai, vous avez des enfants. On peut même prendre les enfants en couple, et puis aller se promener quelque part. Mais ne dis pas que non, les enfants à la maison doivent rester à la maison. Non. Ça ne se fait pas. Ah, tu vis avec ta femme, le jour que tu n'as pas le temps, tu peux dire, madame, aujourd'hui, les enfants, excusez-moi, maman et moi, on va aller se promener. On peut se promener à sa femme. Mais il y a des hommes habillés ici, ils sont mariés, mais personne ne sait qu'ils sont mariés. On ne sait pas qu'ils sont mariés. Parce qu'on ne te voit jamais, eh madame. Mais il y a des réunions même, on ne te voit jamais, eh madame. Tu vas aller, toi, ce que tu fais, à vivre. Mais eh madame. Madame aussi, elle a envie de sortir. Elle est obligée, au lieu d'aller se promener, elle est obligée souvent d'aller chez les voisins, alors que c'est des trucs que tu n'as pas. Les paroles qui se passent comme ça, pour rien, si ce n'est pas misquique, ce n'est pas normal. Parce que quand l'homme voit que toi, la femme, tu dois quand même sauver la vie de ton mari, ils sont les vous embrouillés, ils montrent du tapage pour que vous vous détestiez. Mais parce qu'ils savent que si toi, on ne t'en a pas à côté, ils ne peuvent pas atteindre les enfants. Mais sinon, si ce n'est pas ça, à part la parole de Dieu qui vous a croisés ensemble, personne ne va vous séparer. Quand Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi, vous allez vous boffer, vous ne pourrez jamais vous laisser. Ça, ça fait déjà deux. La deuxième question que je dois encore poser, je dois vous donner des conseils. Si ton mari a fait un enfant dehors, que tu as appris, tu vas poliment à... Chérie, j'ai appris que tu as fait un enfant dehors. S'il fait du tapage, toi, ta meilleure solution, tu dis, moi, tout ce que je veux, tu peux venir avec l'enfant à la maison. Parce que l'enfant n'a rien à voir. Voilà ses soeurs qui sont à la maison, voici ses frères. Donne-lui une occurrence, qui l'emmène l'enfant dehors ? Il a neuf dehors, qui l'emmène à la maison ? Mais si tu dis, non, l'enfant ne rentre pas, l'enfant comme ça. Mais il y a des enfants aussi, ils sont dehors. Mais maman aussi qui a fait un enfant, elle aussi son cœur, parce qu'elle veut prendre le foyer. Donc elle est obligée de pousser son enfant pour venir faire le tapage. Ou bien souvent, on va prouver aux gens que, mon enfant aussi va rentrer, il va faire du tapage. Le tapage, là, tu es venu trouver une personne. Elle a déjà fait ses enfants. C'est parce que l'homme est sorti, tu pouvais même enlever la grossesse, tu n'as pas pu enlever la grossesse, tu as gardé, il a reconnu que l'enfant c'est à lui. Mais si tu veux pousser ton enfant pour venir déranger la maison, je pense que ma fille sait que l'enfant ne va pas rentrer. Parce qu'il y a une manière qu'on peut emmener l'enfant à la maison. Il y a une manière de le faire. Parce que si ton enfant à la maison, et qu'il y a un enfant dehors, que le monsieur t'a dit qu'il est marié, il n'a pas dit qu'il n'est pas séparé. Ceux qui vous demandent que non, je ne suis pas marié, un vieux con qui dit qu'il n'est pas marié, ne croyez pas à ça. Il a au moins une amie. Donc s'il vient vers toi, il ne faut pas prendre cette occasion pour faire du tapage, pour dire que moi aussi j'ai fait en maison, je rampe ce droit. Ton droit, tu ne peux pas avoir ça comme ça. On reconnaît l'enfant, mais toi, on ne te reconnaît pas. Parce qu'il est marié, il vit avec sa femme. Donc si vous êtes dans des foyers, les jalousies là, parce que ma copine est comme ça aujourd'hui, elle a marié des directeurs, elle est ceci, c'est là, moi ça me fait mal, c'est la sorcellerie. Maudit à vous. Les doigts de ces enfants, si ta copine a eu directeur, ou bien elle a eu DG, c'est pour ça que toi, ça va te faire mal au corps, c'est la sorcellerie. Tu vois, des fois, moi quand elle passe, elle m'énerve, regarde moi, c'est elle qui m'a rien directe, et moi. Il faut changer pour toi. C'est-ce pour toi-même. On ne force pas. Quand tu as la haine dans le cœur, tu as un mauvais cœur, Dieu ne peut jamais t'aider. Parce que le cœur que tu as su, tu ne changes pas, tu vas toujours traîner. Pourquoi vous êtes venu dans la grande maison comme ça ? Je suis là parce que moi aussi, j'ai eu un gourmet pas forcément sucré, salé et acide en même temps. Salé ? Ouais. Le gourmet a salé dedans. Oui, il a salé encore dedans. Tout simplement parce que ce n'était pas facile, et jusqu'à présent aussi, ce n'est pas forcément digéré. Nous, je dis que c'est encore salé parce qu'il y a encore les saveurs qui sont là et les séquelles. Mais c'est comme ça, quand une femme aime encore, on n'oublie pas. C'est quand elle n'aime pas, même si ça passe, mais quand elle l'aime là, un pasteur ne croit pas. Moi, mon gourmet, c'était à deux semaines du mariage. J'ai rencontré une personne il y a des années passées. Cette personne-là était un élève, étudiant, s'il faut dire, en fin de cycle. Et souvent, pour les belles femmes, on aime à le dire, que les belles femmes n'aiment pas prendre les étudiants, ils n'aiment pas prendre les gens au bas de l'échelle. Vu que je vous ai dit que je maquillais, je maquille beaucoup des mariés aussi. Et lorsque je maquille, c'est bizarre que je maquille les gens, les gens se marient, mais pas moi. Et moi, je me suis dit, pourquoi ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à moi. Puis après, j'ai fait la rencontre lors d'un défilé d'un jeune, ce gars-là. Et tout de suite, il y a eu le feeling. Six mois après, on a commencé à sortir ensemble. Vous êtes intéressée jusqu'en six mois ? Six mois, oui. Il était un puissant ? Non, 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 pas du tout. Où est-il passé ? Pardon ? Il était pasteur ? Non, non, non. C'est vrai qu'il prie, moi aussi, je priais même. Oui, mais six mois, pour une beauté comme ça, toi-même, je me demande si ma chaise à toi-pas cassée. Non, non, non. Pour un derrière bien souffle comme ça, six mois, quelqu'un. Oui. Et sa maman a commencé à bouder. Voilà. Comment ça ? Voilà. Sa maman a commencé à bouder parce qu'elle estimait que son fils ne pouvait pas déjà avoir des enfants. Et déjà, pour la petite histoire, on avait décidé de se marier. et elle dit à son fils qu'elle n'est pas d'accord pour le mariage. Parce que là, à l'époque, c'était d'abord quatre ans et j'étais déjà enceinte. Elle estimait que c'était tôt pour que son fils et moi... Cependant, quand son fils... Parce que j'avais remarqué que lorsque son fils était encore étudiant, là, en fin de cycle, et il n'avait pas de travail, il était fauché, moi, j'avais pris la relève. C'est-à-dire que je pouvais souvent l'aider dans plusieurs choses. C'est ça, le problème, en fait. Voilà. Je pouvais l'aider dans plusieurs choses. Et même, d'ailleurs, le fait qu'il soit à la maison m'énerve un peu et il avait un pont vers l'audiovisuel. Donc, il faisait des montages et moi, je lui ai proposé de faire certaines capsules et faire des montages. Donc, ça faisait des petits gombos. Et quand sa mère a vu que ça allait déjà pour lui, qu'il avait beaucoup d'argent, elle a dit clairement aux gars qu'en fait, ce n'était pas possible qu'il puisse se marier avec moi. Ah bon ? Oui, oui. J'ai fui, j'ai fui et... Mais elle a tout fait pour me rattraper parce que c'était un peu les gens du pouvoir. Elle est des calatini ? C'est des gens du pouvoir de chez nous. Ah, le pouvoir ? Oui, le pouvoir. Donc, ils ont un peu plus... Le pouvoir n'est juste pas devant Dieu. Oui, devant... Mais avez ça dans votre tête là. Quel pouvoir ? Tu vois une femme qui fait comme ça à son fils, celle qui est dans le autre monde, son fils, il couche avec elle. Mais maman, attends d'abord. Non, mais quand on parle d'une personne, il faut qu'on se parle pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Parce que si on veut, attention, on ne va pas donner de réponse. Parce que d'abord, avant d'aller envers elle, avant que le fils vise jusqu'à enceinte, quand même, il ne t'a pas pris comme ça, les deux familles ont fait connaissance. Tu allais aussi le montrer chez ta famille. Lui aussi, il t'a envoyé là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi elle peut se dire non à son fils. Quand on met un enfant au moins, on a plus le droit celui-ci. Quand tu mets un enfant, l'enfant a le droit avec une autre personne. Et c'est ça. Cette personne, c'est la femme qui l'a épousée. Toi, ton problème, quand tu ne te portes pas bien, la belle fille, maman ne se porte pas bien. Il peut te donner à manger, mais ce n'est pas toi que tu vas lui dire non, tu ne dois pas la marier, donc tu vas te l'enseinté. Non, c'est pour ça que je voulais te dire que si c'est vraiment ce que vous êtes en train d'expliquer, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des mères en cimetière qui couchent avec les fils. Moi, je connais une jeune aujourd'hui plus beau que lui, tu meurs. Mais il prend forme, il dit, demain, elle s'en va. Il prend forme, elle s'en va. Non, même pas fini. Il dit, toi, tu es mauvaise et tout. Mais au dernier moment, on a dévoilé ça, elle dit, oui, c'est moi, je sois elle, lui. Donc, quand les femmes a émis les jeunes. La jeunesse, si tu as une belle-mère qui est tendre, il ne faut même pas t'occuper d'elle. Toi, ton respect seulement, maman, tu peux manger quelque chose. Si tu vois qu'elle veut se mettre comme ta rivale, il faut qu'il t'y a à côté. Parce que l'éducation que toi, tes parents t'ont donné, ce n'est pas pour faire parler avec une des grandes personnes. C'est pour ça, il y a des jeunes dames souvent qui frappent une belle-mère. Si ta bouche, tu ne restes pas tranquille, les filles, elles vont te frapper toujours. Parce que tu as une maman qu'on connaît ta place. Il y a ton fils, même s'il va vivre dans le souk au bois avec sa femme, ça, ce n'est pas ton problème, ma fille. Prie bon Dieu, ma soeur. Dieu n'est qu'à lui donner la force. Mais il ne faut pas quand même t'imposer dedans. Souvent, les maisons en baraque, les enfants sont sur matelas. Même à venir, il ne s'en atent devant. Si tu es sorcier international, parce que tu ne veux pas le bonheur de ton fils. Dans ton coucheur, tu ne m'en atent où ? Gourmet sucré. Il ne faut pas trop mettre le cœur sur une femme. Sinon, tu vas avoir une crise cardiaque. Tu vas avoir une crise cardiaque. Ce que tu as vu vis-à-vis, avec vos portables que vous filmez, tu vas avoir une crise cardiaque. En tout cas, le premier truc que je retiens pour lequel je dis merci beaucoup à la soeur Laure, c'est que déjà quand tu attrapes quelqu'un, au moins, même si tu vas te maîtriser, que tu ne vas pas faire palabre et tout ça, il faut que la personne sache que tu l'as attrapée. C'est pour ça la raison qu'il laisse à la femme jusqu'à 10 ans, 9 ans, 20 ans, ils ne font pas coco parce qu'ils voient que ce n'est pas encore ça. Lui, il a déplié, il ne veut pas me marier. Mais il faut changer. Donne-lui l'envie de te marier. Donne-lui l'envie. La beauté ne se marie pas. C'est le cœur. Le savoir vivre avec un homme là. Même il y a des hommes, ils sont en France et puis ils viennent des rênes en an, en Côte d'Ivoire ici. Il la marie ici pour partir. Ce n'est pas parce que tu viens en France un mois et puis forcément il va te marier. Il y a des femmes où on le regarde jusqu'à 10 ans. Le monsieur là, je regarde ce qu'il va faire. Ce n'est pas ça. Lui, c'est la paix dans sa maison. La paix. Tu peux avoir un mari sous l'homme et il est là, il boit partout. Mais en le parlant un peu, un peu, un matin, il dit quand je bois ma femme, elle n'est pas contente. Mes amis, on va attendre un peu. Et puis ça quitte. Ce n'est pas sur le champ qu'il va laisser la boisson. Tu vois, on dit, il est marqué aujourd'hui. Les gens veillent là-bas. La bière devant lui vient le vin là. Mais il pense. Je dois rentrer encore. On va faire tapage. Je vais rentrer encore. Ce n'est pas bien. Même les profs-enfants, ils ont remarqué quand papa n'est pas là, ils sont gênés. Quand il arrive, papa, ça va ? Papa, tu as duré dehors. Il ne peut pas dire à ses enfants voilà ce qui se passe. Tu es dû au salon, tu es dû aussi dans la chambre. Mais ce n'est pas bien. Gouin sucré. Ce n'est pas parce que je t'ai mis au monde et puis tu as fait du tapage, je vais te défendre. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Pour marier mon mari, il n'y a pas eu de témoin. Mes parents même sont à Bobo ici. Il faut leur demander si un jour qu'ils ont témoin, ce qu'ils ne voient pas. Mon mari a biaitri. Quand je suis, tu vois que il n'y a pas cru et moi qu'on ne devait pas se sentir. C'est qu'il m'a mis pour vous. Ça veut dire que je suis enceinte. Quand je suis enceinte, il devient mon ennemi. Mais souvent, je suis enceinte, il devient mon ennemi mais la nuit, il n'est pas mon ennemi. Je m'approche parce que j'ai besoin de quelqu'un. Mais vous, les hommes qui aiment faire des papatouillards, qui aiment aussi raconter la vie de ta femme, ma femme ne peut pas m'arranger, elle ne peut pas t'arranger. Il faut la laisser. C'est simple. C'est simple. Quand vous êtes en couple et puis ça ne marche pas, ça ne marche plus, il vaut mieux s'asseoir, en discuter et puis on se sépare tranquillement. Mais bouder la femme, c'est-à-dire que la femme fait à manger des fois pendant une semaine, toi quand tu rentres à la maison, quel que soit ce que la femme a fait, parce que je sais qu'il y a des téléspectateurs qui sont en train de se dire en ce moment mais la femme a fait quoi ? Mais ce n'est pas une question de la femme a fait quoi. C'est une question de savoir vivre, c'est une question d'amour parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas en même temps chercher à lui faire du mal en se disant je lui fais du mal pour son bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ta femme t'a fait quelque chose, peut-être quand tu rentres tu es un peu fâchée, ça peut se comprendre, tu prends le temps de te calmer mais après tu parles avec elle. Si elle a fait la cuisine, tu t'assoies, tu manges mais tu ne manges pas sa nourriture. Tu vas dans la chambre, tu ne la touches pas. Le matin, tu te lèves, tu t'envoies au travail, tu ne lui parles pas. Et puis, il n'y a rien, ça ne te gêne pas. Vous êtes dans la maison une semaine. Moi, mon palable, mon mari et moi, je n'explique à personne. Tu ne peux pas arranger moi, mon palable. C'est clair. Tu ne peux pas, mais ce n'est pas ton affaire. C'est vrai que mon mari, j'ai fait mon palable. Est-ce que tu vois ? Donc les femmes, les garçons, qui aiment raconter la vie des femmes de l'autre, ce n'est pas bon. Parce que les amis, même qui ne peuvent pas se comparer à vous, qui vous en vient. Il y a des quartiers, souvent, quand ils te voient que tu as l'air de 200 francs, tu as pris un fric, ils vont te bouder. Parce qu'il y a un homme qui ne gagne pas ça. Toi, le soir, tu es assis là, tu as ton demi-vingt qui est là, tu as fait un goût, tu as brisé ça, mais tu deviens l'émis de tout le monde qui m'a gagné ça la nuit et puis l'entend à nous envoyer fumer. La jalousie, c'est ce qui provoque la société. Est-ce que tu vois ? La femme, quand elle l'aime, en tout cas, elle l'aime. Elle l'aime. Elle l'a 100%. Et personne ne peut la détourner. Quand une femme t'aime et surtout quand tu lui fais le retour, parce qu'il y a ça, une femme peut t'aimer, mais il faut que tu lui fasses le retour. Il faut que tu l'aimes aussi, que tu lui donnes de l'affection, de la tendresse. Quand la femme a ça, elle reste tranquille. Quel que soit le monsieur qui va tourner avec de l'argent, avec des propositions. La femme reste dans son foyer. Mais ma fille, il y a des femmes aussi, je suis d'accord, il faut payer même voiture. Payer une maison, donner un sa mère qui n'a plus d'éteint au village là. Fais tout. Mais si elle dit elle va te tromper, elle va te tromper. Oui. Tu vas donner même son cœur. Si elle dit qu'aujourd'hui elle va te tromper, et puis toi même tu ne crois pas. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des hommes qui sont les boyers. Il y a des hommes même, ils préfèrent écouter la femme qu'à écouter sa famille. Il y a des foyers aujourd'hui, dans le foyer. À cause de la femme aussi, souvent, ils ne parlent pas à leurs beaux-parents. Je suis d'accord. Parce que ma femme, vous ne parlez pas à ma femme, vous n'aimez pas ma femme, moi aussi je ne vous parle pas. Et le monsieur, mais tant qu'ils ont coupé la famille, il faut le prendre aussi bien. Est-ce que tu vois ? Sinon, quand tu vois une femme qui perd son mari et tout le temps qu'elle ne veut même pas changer de tenue, elle est reconnaissante. Elle sait où ils sont passés. Si tu ne veux pas d'une personne, la personne reste à toi jusqu'à hante. Il y a des familles même qui sont à une fille pendant 20 ans. Il ne faut même pas dire quoi quoi à leurs parents. Mais ils sont là. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien. Elle est là. Et toi, comme si c'était ton mouton de porte de deux que tu surveilles là. Un peu de respect pour des gens. Quand tu ne veux pas enfoir des gens, tu la libères. L'amour, c'est pas... Vous l'avez vu ? L'amitié continue. Je préfère que moi, j'ai eu des couples qui sont pris ensemble. Mais ils sont amis. Ils sont amis comme ça. D'une manière, je ne peux pas imaginer. La femme est dans un autre foyer. Mais quand il y a un problème, le mari appelle son ancien mari là. C'est lui qui dit non, ne faites pas ça. Mais c'est à ça qu'il faut arriver. Souvent, moi je vois des débats un peu sur les réseaux sociaux ou ailleurs où les gens reprochent aux ex. On dit ancien feu se rallume vite ou on reproche parfois aux ex d'être trop proche. Ah, il y a des feux là. C'est très difficile à rallumer. On ne peut pas allumer. En fait, surtout quand il y a des enfants, les parents doivent faire l'effort. Quel que soit ce qui s'est passé, de s'entendre pour le bien-être des enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Les enfants, voilà, c'est vous, par votre amour, vous avez fait en sorte que les enfants la viennent. Donc, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, il faut pouvoir les gérer. Et on gère les enfants à deux. On ne laisse pas les enfants avec la mère ou on ne laisse pas les enfants avec le père. Non. Pour avoir des enfants équilibrés, des enfants stables, il faut que les enfants grandissent en général, avec papa ou maman. Et même quand les parents sont séparés, il faut que chaque parent ait son mot à dire dans l'évolution de l'enfant pour que l'enfant soit bien dans la vie. Oui, mais c'est... Donc, c'est important que les ex... C'est très important. C'est important que les ex se parlent, que les ex soient ensemble, que les ex se voient, non pas pour aller à l'hôtel ou quoi, mais pour parler de l'enfant. Parce que souvent, qu'est-ce que les enfants nous font dans les maisons ? L'enfant vit avec sa mère, il a envie de voir son papa, mais il ne sait pas comment le dire à sa maman parce qu'il a entendu des choses, tout et tout. L'enfant va commencer à avoir un comportement inadapté, inapproprié. L'enfant peut commencer à voler, il peut commencer à mentir. Il peut aimer les fréquentations de dehors et rentrer tard à la maison. Mais quand on fouille bien, quand on fait asseoir l'enfant et puis on lui parle, on lui demande tranquillement, tu as quel problème ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Pourquoi tu te comportes comme ça ? Après, on finit par découvrir qu'en fait, il y a un manque. Et en général, quand il y a des manques, les enfants se font remarquer. Si vous constatez dans les maisons, si vous avez un enfant qui vole, si vous avez un enfant qui ment, si vous avez un enfant qui se drogue, si les parents ne vivent pas ensemble, il faut regarder du côté de l'un des parents. L'enfant a envie de se rapprocher de l'autre parent, mais il se fait remarquer. Il y a des enfants aussi, ils sont les drogueurs. Ça là, les enfants, ils sont les drogueurs. Ils sont les mêmes drogueurs. Ils sont les mêmes drogueurs. Ils sont les mêmes. Papa va lui donner tout. Maman va lui donner tout. Il ne faut pas donner tout aux enfants. Il va s'enjailler. Il ne faut pas donner tout. On ne peut pas donner tout. On ne va pas prendre tout. On ne va pas prendre tout. Non, on ne donne pas tout à un enfant. Parce que quand tu donnes tout à un enfant, il y a toujours un manque. Le tout que nous, on estime tout, il y a toujours un manque. L'enfant a peut-être un besoin. Tu le couvres de cadeau, tu le couvres de ceci ou de cela, mais il a un besoin affectif que tu ne combles pas. Il va rechercher ça. Moi, c'est pas parce que je suis à la télé. On me connaît pour ça. Je ne supporte jamais un enfant. Ça, je ne le fais pas. Mon enfant, si tu as volé tout le quartier, sera au courant. C'est clair. Je t'appelle. Madame, viens ici. Bonsoir, voisine, ça va. Tu connais l'enfant, il ne faut plus l'envoyer. Si une bouteille de gaz est perdue sur toi, c'est lui. Et puis, il est là pour toi, viens taper à ma porte pour dire la seule. C'est la jeune amérique qui va t'accueillir. Je t'ai déjà en vêtise. Tu peux envoyer tout le monde. Parce que il y a des mamans, les enfants sont volés. Mon enfant ne fait pas ça. Non, non, non. c'est pas bon. Ton enfant ne fait pas quoi. Moi, j'ai née 8. Ça, c'est pas bon. Marie leur dit, elle a 8 enfants qui vivent, sauf un qui a disparu dans la guerre. Sinon, j'ai 8 que Dieu m'a donné sur la terre. Donc, il faut te dire que quand on parle, un enfant, un enfant, mais il est né avec son éducation. Est-ce que tu... Depuis le passage. Regarde, j'ai vu avec des jeunes ici, des enfants. Mais regarde, la politesse, on est avec ça. Est-ce que tu vois ? Quand tu as eu mémé, parce qu'un enfant qui est impoli, il n'a pas le temps de venir vers toi. Il ne connaît pas l'âge. Tu es vieille, ce n'est pas son problème. Mais la bénédiction d'une mère, ce n'est pas forcément celle qui t'a mis sur la terre. Une mère unie. Est-ce que tu vois ? Quand tu dis, ah, tu dis clairement, mon fils, merci. Ou bien, ma fille, merci. Tu es déjà bénie ? Est-ce que tu vois ? Mais l'enfant, j'ai remarqué souvent, c'est comme l'homme, quand tu aimes trop l'homme aussi, il fait un peu son malin. Ah, ça, ah, ça, ah, ça. Quand tu l'aimes, il sait que tu l'aimes aussi beaucoup, il fait son malin. C'est pour ça qu'il faut créer le mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère. Une femme ou même un homme doit pouvoir créer le mystère. Il ne faut pas tout le temps abreuver le monsieur pour lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous les jours, c'est toi qui l'aimes. Tous les jours, tu veux l'avoir au téléphone. Tous les jours, tu veux l'avoir au printemps. Il y a des formes. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand il sait que le monsieur s'est rapé, c'est là qu'il faut aimer, aimer la sorte. Gourmet sucré. L'amour, là, c'est pas un règlement de compte. Vous êtes connu, ici, personne ne sait. Non, la seule, là. Moi, je ne peux pas prendre un homme pour l'envoyer chez moi pour aller le gbasser. Je préfère le laisser ici et aller le gbasser. Si je voulais seulement le gbasser, je voulais le laisser, ne me pas lui parler de ça. Comment tu peux parler d'un féticheur à ton homme avant d'aller le gbasser ? Comment ? Moi, je l'ai emmené là-bas pour que devant, là, ce soit propre pour lui, il va m'aider. C'était pour ma production que moi, je l'ai emmené là-bas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après, il a changé de comportement. C'est-à-dire, ce que lui, au moins, c'était dit au départ, là, c'est plus ça. C'est plus ça. Il a commencé à me frapper. Quand je sors, moi, je... Arrivais à un certain moment, mais quand je lui demande l'argent pour me donner ses problèmes, je suis tombée malade même une fois. pour qu'il me donne l'argent, j'allais me soigner même ses problèmes. Je suis allée dire au chef du village. Le chef de lui-même son village, où on habite, là. J'ai dit. Oui ? Parce que là, il faut qu'on cause pour qu'on puisse se comprendre. D'accord. Moi, je suis avec mon homme et je vois que la manière que mon homme se comportait, il ne se comporte plus comme ça. La meilleure solution que d'abord, laisser mon homme, là, aller voir un chef du village pour expliquer. Chef, là, qu'est-ce qu'il va avoir dans mon couillet, moi ? Qu'est-ce qu'il va avoir dedans ? Toi, mais tu dis, ça ne va pas. Tu le fais à soi. Ah, mon chéri, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Je ne te comprends plus rien. Je suis malade. Et les preuves même sont là. Mais tu n'as même pas fait à soi ton type, tu sors, tu t'envoies un chef du village. Ce n'est pas un chef du village. Là, c'est l'or. Non, excuse-moi. Tu as parlé, il faut que je te donne la réponse. D'accord. Tu m'as dit que comme il ne s'occupait plus de tout toi, tu es obligé d'aller voir un chef pour l'expliquer. Mais moi, de mon côté ici, moi, je ne suis pas d'accord parce que où tu es aujourd'hui si tu as un problème avec moi ? Je préfère qu'on regarde d'abord. Maintenant, quand il n'y a pas de solution, on peut chercher à avoir quelqu'un pour intervenir. Mais doucement, on vient de commencer, en sorte qu'on s'envoie un chef. Il y a des hommes aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Je suis tellement contente que tu sois sur mon émission parce que l'émission que moi, j'ai créée aujourd'hui, je suis la seule dans ce monde entier. Moi, je ne fais pas du porno. Je ne me déshabille pas. Mais en parlant aussi, maintenant, il comprend qu'il dit que ce que la seule l'ont en train de dire, c'est la réalité parce qu'il n'y a rien de tel qu'en cause à Dieu. Tu as trouvé que c'est toi qui as fabriqué aujourd'hui le monsieur. Fabriquer, c'est trop dit parce que tu l'as vu déjà, il était déjà un monsieur. Mais quand la femme l'aime, quand tu as vu, il vendait les poissons un peu, un peu, un peu, un peu, toi aussi, au départ, ça allait. Mais le comportement du départ, là, j'espère que tu as raté ça. Tu as laissé. Parce qu'avant, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous, donc tu causais. Est-ce que tu avais besoin d'un intermédiaire ? La seule, là, tu ne m'as pas encore compris. J'étais trop comprise quand ça avait sorti, mais tu as compris parce que tu m'as dit quand tu voyais que ça n'allait plus, directement, tu allais voir le chef pour lui expliquer. Ce chef-là, c'est lui qui me conduit là-bas toujours. Quand il y a un problème entre lui et moi, c'est le chef-là qui intervient. Un chef, il est dans le village, il intervient pour les femmes seulement. Il règle les problèmes. C'est donc, papa, quand on a un problème, on s'en va lui expliquer. C'est ce chef-là quand j'ai ramassé mes affaires de chez lui, qui a appelé mon papa aussi qui est chef de mon village à Béby-Courif, et les deux papas ont parlé. Mon papa m'a appelé et m'a dit quelque chose que toi-même, tu as commencé à construire. Ça a commencé à prendre là. Pourquoi tu veux le laisser pour partir ? C'est ce chef-là qui fait tout pour lui dans le village. Donc, s'il y a un problème, lui, son papa n'est pas là, sa maman n'est pas dans le village. Moi, mon papa n'est pas là, ma maman n'est pas dans le village. On n'a personne là-bas, nous deux. Donc, à qui on va l'expliquer nos problèmes ? C'est le papa. Je suis d'accord, je ne suis pas aussi d'accord. Voilà, parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Parce qu'au départ, à chaque fois, tu sais, souvent, c'est ce qu'on fait que souvent dans nos foyers, les problèmes augmentent toujours. Parce que quand l'homme, c'est le problème de l'homme, ça, quand il y a un peu plus de problèmes entre lui et la femme, qu'il entend qu'il y a son voisin qui est au courant de ça, déjà, ça énerve. Tu sais, il y a des gens, tu les vois comme ça, ils sont brutales. Mais en réalité, aussi, souvent, ils ont honte quelque part. Parce qu'ils ne veulent pas attendre que, ah, il y a une terre et sa femme, voilà ce qu'ils sont venus me dire. La manière dont tu allais à expliquer là, lui aussi, il va aller multiplier ça. C'est comme il ne m'avait pas expliqué, il va aller parler ça au Thomas. Je pense que je suis d'accord. Je te comprends. Parce que c'est lui qui a donné la voix. Quand il y a quelque chose, c'est là où vous partez. C'est là où vous partez. Mais là, comme vous avez vu que vous avez quitté l'autre côté, ça avait changé un peu. Après, il a commencé à reprendre l'autre comportement. Si c'était moi la seule là, j'allais, en tout cas, d'aller voir les gens qu'on aille voir de porte en porte, c'est mieux que nous deux même là. On va dire ça dans les yeux. Et je vais voir si ça va changer ou bien si ça ne va pas changer. Parce que moi, je ne peux pas avoir un problème avec un homme, un mari que je vis. Son problème, moi, j'ai vécu dans le foyer pendant plus de 38 ans. Mais si j'étais dit que je vis, même les grands enfants, ils sont étonnés que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais dit papa et maman ne font pas la parole. Parce que les histoires, c'est bien beau. Il n'y a pas un couple qui m'a dit que lui, il n'a jamais fait pas la parole. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas même que tu sois en haut. Tu as hésite dans le couple. Mais c'est à toi la forme de connaître ton homme. C'est à toi la forme de te maîtriser. C'est à toi la forme de savoir qui est ton homme. Parce que l'homme, il ne sait pas qui il est. C'est la femme qui dit moi, quand je fais ça là, mon mari n'aime pas ça. Ou bien ma femme aussi, quand je m'aille ici là, elle n'aime pas. Est-ce que tu vois ? Peut-être que tu viens et dit quand tu t'en joues, il sait que tu es artiste. Nous les artistes, on a toujours besoin de nous. Aujourd'hui matin, je sais que je dois travailler. Je dois venir au travail le mercredi. Donc si les ventes disent comme ça que je suis dans mon travail, ils ne vont jamais demander où maman est partie. Parce qu'ils savent que maman travaille à Yvah TV. Est-ce que tu vois ? Donc si je rentre à la maison et l'homme, il me bat, il sait qu'il a envie de me battre. Il sait à les heures que moi je descends. Est-ce que tu vois ? Donc là, peut-être souvent tu sens mais si il n'est pas au courant. C'est le plus jaloux. Il s'est dit que la mamanique, lui, il les drague facilement et puis cette forme-là vient vers lui. Peut-être que c'est la même chose aussi, on te drague. Donc par exemple, ça peut passer comme ça. Tu ne peux pas dire au revoir ton mari. Ah chérie, tu sais qu'aujourd'hui on m'a invité, il doit aller jouer poliment. Je suis sûre qu'en venant, le monsieur ne va pas te toucher. Un, deux, trois, c'est toi qui insultes ton mari. Un, deux, trois, une femme qui insultes son mari. Tous les foyers, tu ne vas pas rester quelqu'un. L'homme ne va pas se laisser l'insulter. Quand tu vois les femmes abidiennes qui ont bouge et tordue, il n'y a rien de côté, il n'y a pas de dents. C'est boss, on les tape bien. Tu ne peux pas te battre à l'homme. Tu ne peux pas te battre. Puis là, si tu as frappé un homme, c'est qu'il est saoulé, tu l'as poussé, il est tombé. Mais dans son yére, il y a là. Il va, il y avait toutes tes dents puis ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, les gens trouvent que nous, on a la fête qui arrive là. Ton mari, déjà, la nuit, même coût chère que tout. Il n'y a plus de marché 1000 francs bien ici. Pour dire même 2000, ça n'existe pas. Elle a rigueur 3000. Au moins, maintenant, il peut se débrouiller dedans. Puis ceux qui donnent 1000 francs au marché, c'est eux qui ont des amis qui viennent dans la maison. J'ai une tante, elle a dit, elle dit, mon mari, toujours, il donne 1000 francs. Il n'a rien dit. Et puis c'est lui qui vient, ses amis. Le plat, le pays où elle est prébâle, c'est un plat qui est très cher. Elle dit, elle vient, 1000 francs, quand il voit qu'il est venu, il y a trois personnes. Il a les pays maniocs bouillés, il a bien bouillé, il a mis piment à côté, il a déposé. Il appelle. Ça, c'est quelle plat ça ? Il dit, c'est plat de 1000 francs. Tu vois que j'ai allé parlait devant les gens. C'est 1000 francs. Il n'est pas les me procéder pour faire. Mais tu vois, quand même, tu sais que j'ai eu de la vie, il dit, au moins, quand on n'a personne ici, 1000 francs, on peut gérer à la maison parce qu'il y a un sac de rien là. Ça veut dire, il n'est pas qu'elle va les soulever. Tellement que ce jeu, c'est fait de maniocs seulement. Il n'y a pas un jus, il n'y a pas de sauce claire là-bas. Si ce n'est pas fait de mani, viens faire des patates. Donc, le monde, il faut te dire que, il faut être patient, mon fils. D'accord. Ta mère t'a mis au monde, elle a prié pour que tu viennes sur la terre. Avant que tu ne sortes, elle était entre la mort et la vie. Juste là, elle t'a donné à têter. Elle s'est occupée de toi. Tu as marché, tu as fait les quatre pattes, tu as fait tout. Tu es devenu un grand monsieur. Toi aussi, tu es tombé amoureux d'une femme. Donc, il faut te dire que le monde là, la vie là, c'est comme ça. Le monde là, c'est comme ça. Rien ne passe. Quand tu as problème, les femmes qui ont des amis, par exemple, c'est les amis qui l'ont monté. Mais je pense qu'elle est bête, elle est sauvage. Elle connaît son nom. Tu ne l'as pas caché son salaire. Si vous avez une femme maintenant, les copines, elle ne leur donne pas votre salaire. Est-ce ok ? C'est elle qui vous a mis au travail, mais c'est elle qui vous a marié. Il y a une femme qui disait, elle le voit, on dit que oui, le droit des femmes. Quand l'homme est payé, c'est l'enfant de ta mère. C'est ta mère qui l'a mis au monde. Il me t'a montré quel salaire. L'essentiel, il ouvre son amour en toi. C'est tout. Il y a des femmes, même à Bidien, ils ne gagnent même pas de bise. Toi, au moins, chaque soir, il y a PIN qui te fait ton droit, tu ne dis pas. Dieu merci. Le maraboutain ne m'arrange pas. Quand dans la guerre, j'ai perdu mon fils, j'ai ma soeur, le matin, ton grand garçon a vraiment, je connais le marabout, il a dit, il faut le laisser, Dieu va le gré pour moi. Elle dit, je vais t'envoyer chez le maraboutain. On arrive carrément, je le regarde. Ah madame, vraiment, tu as un problème ? Je lui dis, mon frère, ce que j'ai, ce n'est plus que problème. Je préfère que l'enfant meure, et on dit, ton enfant est mort. Mais la disparition, ça me fatiguait. Je lui dis, bon, tu as fait un petit sacrifice, il n'y a pas de français ou quoi. Il dit, il est 5 kilos de riz. Je lui dis, tu connais le poulet rouge, bon, je lui dis, je connais ça, les pondeuses à 8, 4 bouteilles de huile du Nord. Il a dit, monsieur, si tu veux faire ton anniversaire, c'est pas vrai pour moi. Justement, c'est pour faire son anniversaire. C'est pour l'anniversaire. J'ai dit, mon enfant, tu souhaites d'envoyer tout ça. C'est ça, je vais envoyer l'enfant à la maison ici. Enfant, qui t'en va ? Je vais dire, je vais laisser une partie. Le marabout n'existe pas chez moi. Le marabout n'existe pas. Si tu as confiance en ton Dieu, aujourd'hui, je suis célèbre. Parce que les idées que je donne, beaucoup d'hommes me courent ça. Il y a des grands personnes de ce pays qui m'appellent. Vous êtes à Marabout, Marabout, croit ton Dieu, quand tu sors, tu franchis tes genoux, il dit, la faire courte toi. Parce que l'homme parle, la voix sort, mais l'homme ouvre la bouche et puis Dieu fait sortir la parole. Tu as un bébé dans le ventre pendant un mois, jusqu'en neuf mois. Et puis quand tu marches, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es dans ton ventre. Et la même personne, le même Dieu encore, te fait sortir. Notre prière, nous, j'ai une, deux heures. Lui, il ne dort jamais, il est là, il fait chez nous. Il dit, quand il fait nuit, je m'en couverture. Tu ne vois pas comment on m'a réhabillé. Elle est tous dans sa couverture. Elle nous couvre. Si toi, maintenant, dans ça, tu sors au dehors, c'est ça. La seule heure comme ça, il y a quelqu'un qui me drague un jour. Un peu longtemps, il vient ensemble, j'ai venu de payer ma maison, là, si, d'ici. On a mangé, on a fait le show. Je me dis, vraiment, c'est bien ça. Le gars est parti une semaine, deuxième semaine, je vois un sachet qui est devant la porte. Ma sévante me dit, ah, maman, tonton qui est venu ici, il est là. Je lui ai dit, le monsieur est venu me faire un cadeau. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ça va ? On va manger, on finit de manger. Il dit, non, excuse-moi, comme j'ai eu du clôt vers la zone, donc, comme tu es... J'ai dit, tu dis, moi-même, c'est un bagage, c'est pour quoi ? Il dit, non, bon, vraiment, on va s'étudier. J'ai dit, si, ce n'est pas école, je ne suis pas étudiante, je ne suis pas étudiante. Tu es comme ça ? Si tu es comme ça, tu peux poser les gens ici. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ils ne veulent rien faire. Il y a les hommes qui sont des croissants. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent compter sur dans la vie des femmes seulement. Les femmes, les voulons-nous. Battons-nous. Parce qu'un foyer, il faut aussi chercher ta partie. Un foyer, il faut aussi penser à ta famille. Ce n'est pas tout, je me suis, va faire quelque chose. Tu peux aussi dire, ah, chérie, aujourd'hui, j'ai envoyé quelque chose à ta maman. C'est ça qui est l'amour. Si on allait prendre des médicaments, mais ici, ah, chérie, tu n'étais pas là, j'ai chargé ton gaz. Ah, chérie, tu n'étais pas, les enfants sont à l'école, cette année, je ne peux pas payer, je vais faire ça. Ça donne même l'envie de vivre avec toi. Ça donne l'envie de vivre avec toi. C'est les deux mecs qui s'élèvent. Mais vous êtes assis là, c'est le long qui va faire tout. Mais je m'en dis, mais je m'en dis, tant que monsieur n'est pas encore venu, le gaz n'est pas chargé. Non. On est qu'à se lever. On est qu'à se lever, même pas se lever pour agresser. Parce que souvent, les gens parlent des droits des femmes. Chez moi, le droit des femmes n'existe pas. Le droit des femmes, il faut écartir, c'est le droit d'une femme. Il faut respecter ta maison, il faut suivre tes enfants, il faut leur donner l'éducation. Mais l'homme, il n'est pas prendre son salaire et venir te montrer pour dire, voilà comment je suis payé, voilà ceci, c'est là. Non. Le sacré d'un homme, c'est sacré. Ce sacré, ça, c'est sa vie privée à lui. C'est l'essentiel, les enfants vont à l'école. Mais de temps en temps, il faut lui faire aussi des surprises. Moi, j'habille mon mari, bien vu que l'été pilote, quand il est là, chérie, voilà, je te fais une surprise, ça relâche l'homme. Et arrêtez de faire des histoires dans le foyer, pour rien comme ça, tu vois, faire des histoires à ton mari, tu vas lui parler mal. Donc, la seule l'homme, on lui a dit merci. Et sans oublier, le sœur Tao et la famille Tao, la seule l'homme Tao, 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 je t'aime, j'aime Tao, je l'aime, la seule, le gourmet a commencé à prendre la seule.